Bonjour, bonjour à vous tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, il ne va pas être question de l'EFT sur le bout des doigts, quoique il est quand même question de l'EFT, de libération émotionnelle. Puisqu'ici je vais vous parler de la procrastination. Et si vous êtes dans le cas de toutes celles et ceux qui procrastinent, qui ont peur de passer à l'action, qui n'y arrivent pas, qui ont vraiment des difficultés avec ça, je vais vous répondre tout de suite. Mais avant, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, Une pose en soi, je vous invite à le faire. Vous pouvez aussi vous abonner à ma page Facebook, Une pose en soi, ou vous inscrire pour recevoir ma newsletter sur le site www.poseensoi.com et vous recevrez tous les articles que je poste concernant notamment l'EFT et le bien-être. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais quand même me présenter, Donc je m'appelle Anne Cartoz, j'aime à dire que je suis favorisatrice de bien-être émotionnel, même s'il paraît que le mot favorisatrice n'est pas français, mais favorisateur l'est, alors je ne vois pas pourquoi. Moi j'ai choisi de le mettre au féminin. Et avec cette technique, l'EFT, j'aide les personnes à retrouver un équilibre émotionnel et à notamment se mettre dans la direction, sur le cap de leur action. Pour s'envoler, pour aller vers la réussite, voilà tout simplement. Il y a déjà des questions auxquelles vous pouvez répondre, que vous pouvez vous poser. Posez-vous cette question pour pouvoir vous mettre en chemin. Est-ce que vous avez peur de rater, d'échouer ? Est-ce que vous n'auriez pas, par exemple, peur de réussir au contraire ? Parce qu'une fois que vous aurez réussi, qu'est-ce qui va se passer pour vous ? Peut-être, on va laisser passer la voiture, peut-être avez-vous peur du changement finalement ? Peut-être que ça vous fait peur et que ça vous freine dans votre action. Vous pouvez aussi avoir peur d'une fin quelconque. Parce qu'une fois que le projet est finalisé, qu'est-ce qu'on fait après ? Ça serait quelque chose comme la peur de la mort. Donc, avez-vous peur de la mort ? C'est déjà un bon indice pour vous si vous êtes dans ce cas-là. Vous pouvez aussi vous sentir incapable. Ce serait alors le syndrome de la personne qui n'est pas à sa place, qui n'est pas expert. Ou alors ça pourrait être que vous êtes trop perfectionniste. Voyez ? Donc, déjà, posez-vous la question. Essayez de trouver déjà cette réponse. Ça vous permettra, ce sera un premier pas pour vous mettre en chemin. Et le second pas que vous pouvez faire, un pas à la fois, c'est la voie du Kaizen, c'est de répondre au sondage. Donc, le second pas, je vous invite à répondre à mon sondage. Vous avez le lien ci-dessous. Et ainsi, je pourrai mieux cerner vos besoins, mieux cerner vos manques, vos difficultés, pour pouvoir vous aider à vous envoler, à prendre le cap sur votre passage à l'action et à réussir. Parce que franchement, c'est votre présent qui est au service de votre futur. Et c'est maintenant, au tenté, là, maintenant, qu'il faut réagir. Tant que vous ne vous y mettez pas maintenant, ben, ça va être difficile d'avancer. Et ça, vous le savez, d'accord ? Donc, je vous invite à répondre au sondage. Et en cadeau, je vous promets, à toutes celles et ceux qui ont répondu au sondage, qu'ils auront un tarif préférentiel sur le programme qui devrait être terminé. parce qu'il est déjà bien avancé, là. Allez, en janvier, pour le début de l'année. Ah, c'est pas mal, ça. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, que tout se passe bien pour vous. Franchement, je vous souhaite le meilleur. Et j'espère à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501